Ça a pris un peu tout le monde par surprise de l'ampleur que ça l'a pris. Elle est l'une des cofondatrices d'une page Facebook de dénonciation anonyme d'inconduite sexuelle. Elle nous a demandé l'anonymat parce qu'elle craint de possibles représailles. Ça a été créé pour donner une parole aux victimes pour qu'ils puissent dénoncer leur agresseur. Cette page mène notamment vers une liste qui contient des centaines de noms, tous présentés comme de potentiels agresseurs, sans préciser le geste qui leur est reproché. Là, on a rajouté des niveaux, des degrés de gravité. C'est une critique qui est ressortie, on l'a écoutée puis on a ajusté notre approche. Elle dit d'ailleurs ne pas souhaiter de mal aux personnes nommées, mais plutôt vouloir protéger des victimes potentielles. L'objectif de tout ça, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience sociétale. Tout le monde se questionne présentement sur des comportements qui ont pu avoir problématiques, moi-même. C'est clair que ça témoigne d'un problème social qui n'est pas réglé. Pour cette sexologue, même si les réseaux sociaux ne sont pas la voie idéale pour dénoncer, cette nouvelle vague de dénonciations demeure légitime. C'est certain que ça peut être un enjeu, le fait qu'il y a des faux témoignages. Par contre, l'enjeu le plus important ici, c'est la problématique qu'il y a derrière tout ça, le fait que les violences sexuelles sont encore très présentes dans la société. La responsable du compte considère elle aussi que le risque d'une fausse allégation existe, mais il est minime, selon elle. Il va y avoir des vies gâchées, mais il y a des vies gâchées déjà, d'un côté comme de l'autre. Je suis extrêmement contente de voir que les femmes continuent à dénoncer les agressions sexuelles. Bien que la chroniqueuse Francine Pelletier comprenne les motivations derrière le mouvement, ce qu'elle considère comme un tribunal populaire l'inquiète. Il y a d'autres façons de faire. En commençant par s'adresser directement aux gens, aux hommes, dans ce cas-ci, qui soi-disant ont commis des fautes. Adressez-vous à eux d'abord, plutôt que de décider que ce sont des brebis galeuses, que ce sont des parias de la société. Je pense qu'il y a une façon, il y a une justice élémentaire à respecter. La responsable du compte à qui nous avons parlé confirme avoir déjà reçu des mises en demeure et s'attend à des poursuites. Elle considère malgré tout que l'action des dénonciatrices demeure pertinente et nécessaire. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.